Coucou, je suis Alexandra de Chenille et Papillon, un podcast pour toutes les célibataires heureuses ou qui souhaitent le devenir. Si tu es maman solo ou pas, si tu te sens seule, si tu n'es pas vraiment heureuse, si tu es souvent dans l'attente, eh bien j'ai envie de t'aider à changer tout ça, en te reboostant et en te donnant le sourire principalement, mais pas que. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, mes astuces, des exercices qui m'ont permis de mieux vivre mon célibat au quotidien. Tu retrouveras aussi des témoignages d'autres célibataires qui le vivent bien. Ils nous donneront également leurs secrets. Alors si tu souhaites réussir à apprivoiser cette solitude, parfois subie et souvent pesante, si tu veux devenir toi aussi une célibataire heureuse et épanouie, alors tu es au bon endroit. Mon premier conseil sera donc celui-ci. Je te propose de prendre quelques minutes pour prendre soin de toi en te posant confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonne écoute ! Coucou, comment vas-tu ? Eh bien j'espère que tu vas très bien, malgré peut-être ta séparation ou ton divorce. Pour ma part, cette petite pause m'a fait le plus grand bien. Je dois t'avouer que j'étais un peu sous pression ces derniers temps. Je me mettais beaucoup la pression pour tenir les délais de un épisode par semaine. Sauf que comme j'avais ma certification, etc. et bientôt le lancement de la création de mon entreprise, j'en avais un peu trop dans la tête et n'ayant pas pris de vacances cet été, c'était vraiment vraiment indispensable de faire cette pause. Mais c'est avec un grand grand plaisir que je reprends le micro pour continuer un petit peu. Je t'en dirai plus le moment venu, mais c'est vrai que j'étais complètement perdue aussi pour savoir si je continuais mon podcast de cette manière-là, si j'en créais un nouveau, si j'en faisais deux. Bref, c'était pour être très clair le bordel dans ma tête. Maintenant j'y vois un petit peu plus clair. Je pense que je vais faire évoluer mon podcast, mais on en reparlera le temps venu. En attendant, aujourd'hui, nous allons aborder d'un sujet qui est très important. Sur qui compter lorsque tu traverses une séparation ou une divorce ? Désolée, tu as peut-être entendu mon téléphone vibrer. Je le coupe. Et sinon, mais comme d'habitude à la fin de chaque épisode, eh bien par rapport à ce sujet, je vais te partager donc mon expérience. Ça sera la minute perso. Et alors évidemment, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas une science exacte parce que nous ressentons, nous vivons les choses différemment selon nos émotions, nos expériences, en fonction de qui nous sommes, de notre personnalité. Et sinon, petite parenthèse, j'en profite pour te rappeler que j'ai lancé aussi un répondeur où tu peux laisser un message en partageant toi aussi ta propre expérience. Tu peux également, si tu le souhaites, donner un conseil, une anecdote, partager tes doutes. En tout cas, pour en savoir plus, n'hésite pas à écouter l'épisode 35 qui t'explique tout ça. Et de toute façon, je te mettrai le lien en description. Mais revenons à notre épisode du jour. Donc tu viens peut-être de te séparer. Tu étais marié depuis 10, 15 ans, voire plus. Toute ta vie ou presque finalement tournée autour de ta famille, de tes enfants, de ton mari. Et quand quelque chose n'allait pas, eh bien tu n'étais jamais seul. Tu pouvais compter sur ton mari, son soutien, sa présence. Et si ce n'est pas le cas, encore un point positif à ta séparation. Tu ne perds rien en fait. Bref, petite parenthèse fermée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de ta relation, ça peut être une période donc de bouleversement émotionnel. Que tu sois quitté ou que tu aies quitté ton conjoint, peu importe, c'est jamais facile. Et donc quelle que soit cette situation, il est tout à fait normal de ressentir de la confusion, de la peur, de l'incertitude aussi. Cependant, il est essentiel de savoir que tu n'es pas seul dans cette situation et tu as également ton entourage qui est là pour t'aider à traverser cette épreuve. En tout cas, je te le souhaite et souvent on est... Donc avant de développer la suite, j'ai envie de te poser une question. En trois secondes, pense à trois personnes que tu aimes. Je te laisse, trois secondes. C'est bon ? Est-ce que tu les as en tête ? Eh bien, je suis certaine que tu t'es oubliée. Non ? Bon, j'ai fait cet exercice et je t'avoue, je me suis oubliée aussi. Mais pourquoi cette question ? Quel intérêt ? Eh bien, en fait, l'objectif de cette question, c'est que finalement, t'as pensé à trois personnes mais tu n'as pas pensé du tout à toi. Alors que c'est hyper important de penser à soi, de se recentrer sur soi. N'oublie pas qu'au-delà de l'importance de s'aimer évidemment, eh bien, dans ta situation qui est le célibat, tu vas aussi et surtout pouvoir compter sur toi-même durant cette période. Et je t'assure, tu es plus forte que tu ne le crois, n'en doute pas. Tu vas dans cette situation te trouver des forces réellement insoupçonnées et tu vas voir que même si tu es bien entouré, pour plein de choses, tu ne peux compter que sur toi. Donc la résilience et la force intérieure dont tu vas avoir besoin sont en toi et cette période difficile va être finalement l'occasion pour toi de te découvrir et de découvrir une version encore plus forte et plus confiante de toi-même. Tu vas pouvoir en faire l'apprentissage et ça, c'est finalement quelque chose d'hyper positif. Ensuite, eh bien, pour revenir vraiment au sujet par rapport à sur qui compter, toi d'abord, mais aussi tu as tes amis, tes proches, ta famille et ils vont jouer un rôle vital dans ton cheminement. Alors vraiment, ose montrer cette partie de toi qui actuellement n'est peut-être pas au meilleur de sa forme. Alors je sais, ce n'est pas facile de montrer cette partie-là de soi, mais c'est utile et nécessaire. En fait, on n'est que des êtres humains et nos émotions, que cela soit de la colère, de la tristesse, des pleurs, ils nous permettent d'extérioriser ce trop-plein. Je nous compare souvent à une cocotte minute et finalement, eh bien, comme une cocotte minute, la pression, elle doit sortir. Sinon, on n'explose. Et c'est exactement ce que je pouvais dire à mon fils lorsqu'il était plus jeune. Nous n'avons aucune difficulté pour rire. Alors pourquoi en avons-nous pour pleurer ? C'est un moyen d'expression comme un autre et le refouler ne va entraîner qu'un mal-être supplémentaire. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais faire place à nos émotions, telles que les pleurs par exemple, les accueillir, eh bien, ça va aider petit à petit à vider notre sac et à évacuer ce mal-être finalement. Alors profite pour en parler ouvertement, pleurer sans retenue, te confier sur ce que tu traverses, sur ce que tu ressens, de la tristesse, de la colère, mais de la joie aussi peut-être. Tu te rendras compte que tu n'es pas seul dans cette situation et en te libérant, en échangeant, les langues vont se délier autour de toi, alors peut-être sur ton ex, mais aussi les autres vont partager leur propre expérience et tu verras, ça va te permettre de vraiment te rendre compte, comme je te le disais, de sentir que tu n'es pas seul en fait. Et l'expérience des autres va permettre de t'aider à aller mieux, leurs conseils, etc. Alors tu vas choisir très probablement des amis de confiance, ta famille, qui pourront t'écouter, te conseiller, t'offrir leur épaule lorsque tu en auras besoin. A contrario, tu iras peut-être vers des connaissances, des personnes fraîchement rencontrées. Alors cela pourra être des femmes ou peut-être des hommes pour te câliner aussi, ou plus si affinité. Mais finalement, ne te juge pas, c'est ok. Tu vas faire ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Et n'oublie pas que tu as également des professionnels qui sont là pour t'aider. Alors dans un premier temps, tu peux avoir les avocats spécialisés en droit de la famille qui peuvent être là pour te guider, alors à travers les aspects très juridiques de ta séparation ou de ton divorce, comme j'ai pu l'évoquer dans l'épisode 32. N'hésite pas là aussi à demander à ton entourage. D'autres sont passés par là et ils auront sûrement des personnes à te conseiller. Mais sinon, pense aux permanences en mairie, il y en a souvent. Après, il existe d'autres professionnels. Là, c'est plus vraiment pour ton retrouver un bien-être. Et si t'es vraiment très 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 mal, tu as les thérapeutes, les psys, tu peux avoir également des coachs. Mais ça, c'est en fonction du stade où tu en es. Tu ne vas pas faire appel aux mêmes professionnels. Si tu as vraiment besoin de travailler sur tes problématiques passées, notamment à gérer ton stress, l'anxiété, la douleur liée à cette séparation, effectivement, le thérapeute ou le psy sera peut-être plus à même de t'aider. Après, si pour toi, le passé est derrière toi, que c'est résolu, et que tu souhaites vraiment avancer et agir concrètement, je pense qu'un coach sera sûrement plus approprié. Et comme je le dis souvent, écoute-toi. Tu es la personne qui sait qu'il est le mieux placé pour t'aider, pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour toi. En tout cas, rappelle-toi que tu mérites d'être heureuse et épanouie et que la vie après la séparation est très souvent le début d'un nouveau chapitre rempli de possibilités. Retiens vraiment que tu n'es pas seule et tu as toutes les ressources, les capacités pour aller de l'avant. Des gens sont avec toi sur qui tu peux compter pour te soutenir dans ce nouveau voyage. Et je t'assure que même si au début, tu as l'impression que le voyage, il est moyen, c'est un super, super beau voyage. Moi, finalement, avec le recul, et puis même très rapidement, je ne regrette pas ma séparation parce que c'est grâce à tout ça, grâce à tout ce que j'ai traversé, que je suis la personne que je suis aujourd'hui, tout simplement. Donc justement, nous arrivons à la minute perso. Donc je vais te faire part un petit peu de comment moi j'ai vécu cette partie-là, compter sur les autres, etc. Donc lors de ma séparation, j'ai eu la chance d'être très très bien entourée amicalement. Nombreuses de mes amies ont été là, présentes, à m'écouter, pleurer et même pleurnicher. Parfois, même beaucoup, même souvent, et à beaucoup beaucoup radoter. Jusqu'à ce que petit à petit, je reprenne du poil de la bête en réussissant à appréhender finalement cette nouvelle vie de célibataire que je ne connaissais pas du tout. Jamais de ma vie, je n'avais vécu seule. Je n'avais dû avoir à faire des choix seule, sachant que l'ensemble de mes choix pouvaient avoir une incidence sur mon fils. Je n'étais vraiment pas toute seule dans le bateau. Je ne suis pas seule dans le bateau. Donc chaque décision que je prends a aussi une influence sur mon fils. Donc il faut que j'en tienne compte. Mais l'une de mes plus grosses difficultés, si tu as écouté quelques-uns de mes épisodes, eh bien, et que tu me connais un petit peu, ce qui a été le plus difficile pour moi, donc ça a été effectivement de gérer la solitude. C'était tellement difficile. Alors je comblais, je m'occupais. J'étais hyperactive, hyperactive, toujours dans l'action. Et j'évitais vraiment d'être seule le soir, le week-end. Et même parfois, lorsque j'avais mon fils, j'avais besoin d'être avec d'autres adultes. Donc je retrouvais des amis pour pouvoir échanger. Alors je n'ai pas vraiment eu de grosses difficultés par rapport à ma séparation, parce qu'on était arrivés au bout. Mais c'est vrai que c'était vraiment le fait de me retrouver toute seule, sans chéri. J'avais tellement ce sentiment de me sentir seule au monde. Et comme je l'ai dit, et pourtant, j'ai la chance d'avoir un petit garçon et d'avoir des amis formidables qui m'ont vraiment, vraiment soutenue là-dedans. Alors avec le recul, il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre certaines choses et pour arrêter de, comment dire, de bloquer sur cette solitude en fait. Mais bon, je vais t'expliquer un petit peu tout ça. En fait, c'est donc une amie qui m'a remis un jour les pendules à l'heure. Et en fait, là, en tout cas cette fois-là, j'ai entendu les choses qu'elle me disait de façon différente. Alors peut-être que j'étais prête à les entendre et qu'avant non. Et il fallait que j'arrête de me dire que j'étais seule, que je me sentais seule parce que c'était faux. Oui, c'est vrai, j'étais sans chéri, mais j'avais pas mal d'amis quand même. J'avais de nombreux amis, beaucoup de connaissances et j'avais vraiment de très très belles personnes autour de moi qui étaient vraiment là pour me soutenir. Alors j'imagine ce que les personnes autour de moi pouvaient, comment dire, finalement prendre un peu dans la tête, entre guillemets, quand je disais ouais, mais je suis seule, je me sens seule parce qu'elles, elles étaient là quand même, elles étaient là pour m'écouter. Mais quand je disais que j'étais seule, que je me sentais seule, donc comme je l'ai dit, c'était effectivement le fait de ne pas avoir de chéri, mais c'était surtout que j'attendais d'avoir certaines personnes autour de moi. Alors j'ai attendu certaines amies qui n'étaient pas là, mais avec le recul, je leur en veux pas, elles avaient leur vie de famille, etc. Et puis d'autres personnes ont pris le relais, ont pris la place et je les en remercie, mais tellement, franchement, merci, merci. Mais surtout, j'aurais aimé avoir à mes côtés, pour me remonter le moral, me prendre dans les bras, être là, après tout simplement être présent, j'attendais simplement la présence de mes parents. Alors à cette époque-là, mes parents vivaient à l'étranger, en Chine, donc ce n'était pas vraiment la porte à côté. Et c'est vrai que quand on est dans ces moments-là, on a un peu tendance à retomber, entre guillemets, en enfance. On a envie d'un câlin, on a envie de se faire chouchouter, on a envie de... voilà. Et en fait, finalement, mon mal-être, mon sentiment d'être seule au monde, c'était simplement parce que je n'avais pas, comme d'autres pouvaient l'avoir, leurs parents. Et lorsqu'ils rentraient en France, eh bien, ils vivaient à plus de 300 kilomètres de chez moi, donc c'était pas forcément évident pour avoir cette relation-là. Bref, d'autres raisons aussi font que je ne suis pas hyper proche de mes parents, donc voilà, que ce soit de bonne ou moins bonne raison, bref, sur le fond, j'ai envie de dire, peu importe, c'est ainsi et je n'ai pas pu compter sur eux, du moins, en tout cas, comme je le voulais et surtout, surtout, comme moi, j'en avais besoin. Mais avec le temps, j'ai fini par me rendre compte que que ce soit eux ou qui que ce soit, finalement, on ne peut pas compter sur les autres, on ne peut compter que sur soi. Donc j'ai fini par ne plus rien attendre d'eux à ce niveau-là, parce que je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas en capacité de le faire, et donc en lien avec leur propre vécu, et je l'entends. Donc j'ai appris à lâcher, plus ou moins, soyons honnêtes, parce que ça a été quand même plutôt difficile, et je ne développerai pas ce point. Je voudrais, mais on va éviter de développer ce point, parce que je ne suis pas dans une très bonne relation actuellement au moment où j'enregistre ce message avec mes parents. Mais je suis un peu hyper sensible, donc je n'ai pas envie de vous pleurer au micro. Mais en tout cas, j'ai surtout compris une chose, c'est que je ne pouvais, voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, compter que sur moi. Tous les choix que je devais faire, je devais le faire seule, sans rien attendre de qui que ce soit, que ce soit amical, familial ou un chéri, puisque je n'en avais pas, bref, peu importe. Et j'ai envie de te dire que maintenant que je suis à nouveau en couple, je n'attends rien non plus de lui, parce que chacun sa vie, on vit en plus séparément, etc. Mais j'ai envie de te dire, je suis la seule personne pour faire mes choix, en fait. Et bien sûr, lui, il est là, il peut aussi m'aider, me conseiller et tout. Mais in fine, qui c'est qui doit choisir ? C'est moi, personne d'autre. Et ça, je l'ai vraiment compris quand j'ai dû acheter ma maison, en fait. C'est vraiment ça qui m'a... Parce que j'attendais beaucoup, beaucoup de mes parents qui m'aident, qui m'en conseillent et tout. Mais même s'ils avaient été plus que là, finalement, c'était à moi que revenait cette décision. Et vraiment, la maison, l'achat de la maison m'a permis de le comprendre. Donc oui, j'ai compris que j'étais totalement responsable de ma vie et de faire mes propres choix. Donc c'est vrai que c'est pas facile, parce que quand pendant presque 18 ans, tu le fais à deux, en tout cas c'était mon cas, moi pendant presque 18 ans, j'ai toujours fait mes choix à deux. Et au préalable, j'étais mineure, donc c'est mes parents qui faisaient les choix, entre guillemets, un peu pour moi. Donc voilà, c'est vrai que quand tu te retrouves à 36 ans où tu n'as jamais finalement choisi vraiment les choses pour toi, pour ta vie... Alors je suis désolée, je suis peut-être un peu confuse et je radote un peu et je suis peut-être... C'est peut-être pas très très clair, mais... Mais oui, quand... Voilà, t'as jamais choisi pour toi à 36 ans, c'est plutôt compliqué de commencer à choisir, en fait. Donc grâce à mes parents, entre autres, mais pas que... Eh bien, j'ai appris à me découvrir, j'ai appris à savoir qui j'étais, j'ai appris à savoir ce que je voulais. Donc aujourd'hui, oui, je sais choisir, je sais qu'il n'y a que moi qui peux choisir et je n'attends plus rien des autres, entre guillemets. Donc... Et je n'attends pas de l'amour des autres, de l'attention des autres. J'ai appris à m'aimer sans avoir besoin d'une tierce personne pour le faire. J'ai appris à me débrouiller seule, tout en comptant si besoin sur le soutien, donc, de mon frère notamment, mais également de mes amies. Je sais qu'elles sont là pour m'écouter, pour me conseiller si besoin. En tout cas, je suis la seule responsable de ma vie, la seule responsable de mes choix, la seule à pouvoir m'aimer totalement comme je suis et à remplir cette énorme vide en moi que je pouvais ressentir avant. Et même avant que je ne me sépare, j'avais ce vide et finalement, même si j'étais en couple, j'avais l'impression qu'il était comblé, mais ce n'était pas le cas. Donc, si j'ai réussi à le faire, tu peux le faire aussi. Alors comme je te le disais tout à l'heure dans la première partie, entre guillemets, oui, tu peux compter sur les autres, mais n'attends rien de spécifique d'eux parce que quand on est dans l'attente, de toute manière, on vit mal les choses. Donc, demande, tu as tant mieux, tu as pas tant pis. Tu sais que voilà, au pire, si les autres font pas, tu feras toi ou trouve toi des solutions pour pouvoir gérer les choses toute seule. C'est ce que je fais aujourd'hui de manière générale, mais après, je n'hésite pas à solliciter les autres et tant mieux si les autres peuvent m'aider. S'ils ne peuvent pas m'aider, je trouve une solution de repli. Mais quand tu n'es pas dans l'attente, tu ne leur en veux pas non plus d'être ou de ne pas être là en fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas eux qui doivent remplir ton réservoir d'amour. Ils vont y contribuer forcément, mais c'est à toi et c'est seulement toi qui as la clé de ce réservoir. Et comme je te le disais, tu n'en ressortiras que plus forte. Surtout si tu ne te jettes pas sur le premier homme venu qui ne te conviendrait pas vraiment, mais qui te donnerait l'impression d'être là pour toi. Attention, c'est un leurre et même en plus, le fait d'avoir quelqu'un près de toi et tout, tu penses que ça te fait du bien. En tout cas, sur le moment, ça te fait du bien. Tu as l'impression de remplir ce réservoir, etc. Mais c'est vraiment un leurre et au contraire, ça fait souvent beaucoup plus de mal que de bien. Après, évidemment, parfois on en a besoin ou du moins, c'est ce que je te dis, on croit en avoir besoin. Dans ce cas-là, on y va et c'est OK. Moi, je sais que j'ai eu besoin de ça pour avancer. Alors oui, ça m'a fait du bien. Parfois, ça m'a aidée à prendre confiance en moi. La minute d'après, j'ai fait trois points en arrière et j'étais hyper, hyper mal. Mais c'est ça qui m'a construit, en fait. Et j'avais besoin de ça. Moi, j'ai, depuis ma séparation jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un, j'ai eu quasiment, enfin même, oui, quasiment, ouais, en sept ans, j'ai eu quasiment que des relations légères. Et finalement, c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. J'avais besoin, je croyais avoir besoin de quelqu'un pour une relation sérieuse. Mais à chaque fois, je n'allais pas vers les bonnes personnes, etc. Donc c'est qu'au fond de moi, il y avait bien quelque chose. Le jour où j'étais prête, où j'étais bien dans mes baskets, mais vraiment bien dans mes baskets, et que j'ai totalement lâché l'envie d'être avec quelqu'un parce que je me suis consacrée à autre chose. Mon objectif n'était plus de rencontrer quelqu'un, mon objectif était ma reconversion. Et bien, bizarrement, la personne est arrivée. Voilà, ça dépend là où tu fais ton focus, etc. Mais tout ça pour te dire que, voilà, si tu as envie de le faire, fais-le. Et il n'y a pas de mal, c'est ok. Il n'y a aucun chemin qui est idéal. Il n'y a aucun chemin qui est sans cailloux sur le parcours ou dans la chaussure. Et quand c'est comme ça, on apprend à faire des pauses pour leur retirer le caillou. Ou peut-être faire deux pas en arrière pour passer à côté du gros caillou, voire de l'énorme rocher. Bref, tu fais comme tu peux, en fait. Et c'est ok. En tout cas, pour ma part, moi, je me suis faite également accompagnée par une psy. J'ai dû l'avoir deux ou trois fois. Sauf que quand elle a commencé à me raconter sa vie, j'ai un peu arrêté. Parce que je ne payais pas pour qu'elle me raconte sa vie. Après, je sais que c'était un partage et que c'était un conseil, etc. Mais bon, pour me conseiller, j'avais justement la chance d'avoir mes amis. Et moi, je sais que j'ai eu besoin d'une thérapeute en EMDR qui, elle, m'a vraiment aidée à accepter certaines choses de mon passé. Parce que c'est vraiment ça qui polluait ma vie de femme, ma vie d'adulte et ma vie sexuelle, disons les choses clairement. Mais pas que. D'autres événements liés à mon enfance étaient très, très compliqués pour moi à digérer. Et je sais que j'ai beau être hypersensible, mais quand je parlais de certains sujets, etc., j'étais en pleurs. Et ça, c'était pas normal. Donc franchement, l'EMDR, pour moi, c'est une technique que je trouve complètement magique. Je ne sais pas si tu la connais, mais ça te permet de ranger, en fait, des éléments de ton passé plus ou moins traumatisants que tu n'as pas réussi, finalement, à intégrer seul. Et donc, en fait, la technique, eh bien, ça... La personne avec un doigt, elle va de droite à gauche, en fait, ou un stylo. Et en fait, avec ce principe de balancier, ça te permet de re... Comment dire ? De ranger justement les événements traumatisants ou pas. Ça dépend. En général, c'est des événements traumatisants. Ça te permet de les ranger dans ton cerveau. Alors moi, avec le côté visuel, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc après, elle l'a fait en tapping. Elle tapait mon genou, droite-gauche, droite-gauche... Droite-gauche, pardon. Et donc là, c'est le même objectif, faire travailler le cerveau droit et le cerveau gauche pour aider à ranger les événements. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'EMDR. Je ne suis pas thérapeute en EMDR. Donc si tu veux plus d'éléments, n'hésite pas à t'informer. Mais dans les grandes lignes, voici un peu l'idée et le fonctionnement de l'EMDR. Et en plus, l'avantage de cette technique, c'est une thérapie brève. Donc il n'y a pas besoin de faire 50 séances. Moi, je crois que j'ai dû en faire... Je n'ai pas souvenir parce que c'était il y a longtemps. Mais j'ai dû en faire 3 ou 4 la première année. Et ensuite, j'ai dû en faire une l'année suivante et peut-être une encore l'année d'après. Depuis, je n'en ai pas fait. Bon là, je pense peut-être retourner par rapport à mes problématiques que je peux avoir avec mes parents en ce moment. Bref, on va éviter des sujets qui sont trop sensibles. Mais oui, oui, c'est vraiment une technique qui est topissime. Et moi, ça m'a vraiment grandement à gérer les émotions. Enfin, certaines émotions que j'arrivais n'avais pas digéré en fait, tout simplement. En tout cas, n'oublie pas, tu es beaucoup plus forte que tu ne le penses et que la vie peut toujours être très belle, même après ta séparation ou ton divorce. Prends soin de toi, tu n'es pas seul, pardon, que tu n'es pas seul et tu vas surmonter cette épreuve. Et si tu le souhaites, comme je te le disais tout à l'heure, n'hésite pas à partager une anecdote, un commentaire sur le répondeur de chenilles et papillons dont je le mets le lien en description et que tu peux retrouver également sur mon site internet. Et pour la semaine prochaine, nous écouterons Marion qui nous parlera de sexualité lorsque l'on est célibataire. En tout cas, sur ce, je te souhaite une bonne journée, soirée, après-midi, nuit, bref, peu importe quand tu écoutes l'épisode. A très bientôt ! Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada